Une dernière phrase, terrible, maintes fois répétée au cours des audiences, mais qui hier, après trois heures d'interrogatoire, est venue comme un coup près s'abattre sur les derniers espoirs d'une famille qui, depuis 20 ans maintenant, attend de connaître la vérité. « Je ne sais pas où est le corps d'Estelle ». Alors, si Monique Olivier a de nouveau reconnu son implication, vous le savez, dans l'enlèvement, le meurtre d'Estelle Mouzin lors de ce procès, elle n'aura jusqu'au dernier moment jamais donné le moindre indice sur le lieu où se trouve la dépouille de la fillette. Mais pour la première fois, comble de l'horreur, elle a parlé de cet ultime instant, ultime moment calvaire subi par Estelle Mouzin, de longues heures passées, seule à ses côtés. On est en janvier 2023, Monique Olivier, devenue jolière, elle aurait pu sauver la petite Estelle des griffes de Fourniré. C'est un récit glaçant, froid, comme la température qui régnait alors dans cette maison où Estelle était séquestrée. Je vous propose d'écouter, tout simplement, les réactions, c'était hier, après l'audience. Monique Olivier ne dit pas grand-chose sur les crimes eux-mêmes, sur le détail de ceci, sur l'horreur de ceci, qu'elle vit très bien avec cette série de crimes commis. Je pense qu'elle n'a pas encore fait un pas vers l'humanité, vers ce qu'attendaient les victimes, le pas qu'elles attendaient d'une femme abasourdie, abattue par ces crimes, et qui donne tout pour aider les familles à sortir de l'horreur. On est là pour témoigner, pour avoir une vérité juridique, pour que la vérité avance, toutes les vérités, notamment sur les zones d'ombre d'agissement de ce couple criminel. Si jamais des réponses pouvaient être apportées sur où est le corps d'Estelle, on sait que Monique Olivier sait, elle dit ne pas se souvenir, mais elle était là pendant l'enfouissement du corps, donc en soi, elle a participé au transport. Marie Bellot, merci de nous avoir rejoints. C'est vous qui avez suivi pour nous ce procès, vous avez assisté à ce difficile témoignage de Monique Olivier, le récit des dernières heures d'Estelle Mouzin, ou du moins ce que l'on en connaît. Comment s'est passée la journée d'hier ? Déjà, pour bien comprendre, il faut savoir qu'elle a été interrogée pendant près de dix heures, et que là, le résumé que je vais vous en faire, c'est mis bout à bout toutes ces déclarations, parce qu'il faut savoir que pour faire parler Monique Olivier, ça prend du temps. Mais voilà ce qu'elle nous a raconté hier, ce que l'on peut résumer. Elle raconte qu'elle a d'abord été appelée par Michel Fourniret le lendemain de l'enlèvement pour venir garder la petite fille à Ville-sur-Lume. Alors Ville-sur-Lume, on est dans les Ardennes françaises, c'est dans cette maison qu'on voit à l'écran, une maison qui appartenait à la sœur décédée de Michel Fourniret, que la petite fille va être séquestrée. Une maison vide, insalubre, jonchée de poubelle. Pendant l'audience, on nous a diffusé hier des images de l'intérieur de la maison, c'est dans un état catastrophique. Sans chauffage aussi, je crois. Sans chauffage, effectivement. Et Monique Olivier explique que la première fois qu'elle voit Estelle dans cette maison, elle se dit ça. « J'étais révoltée, fâchée quand j'ai vu cette petite fille. J'ai même pas osé lui parler à la petite. » Alors pourquoi elle dit ça ? Elle l'a expliqué un peu après. C'est qu'elle explique que Estelle avait 9 ans au moment de son enlèvement et que ce serait donc la plus jeune victime du couple Fourniret-Olivier. Elle a répété plusieurs fois à l'audience hier qu'elle a été choquée de trouver là une si petite fille. Au fil de la journée, on va apprendre quelques détails sur sa captivité. D'abord, qu'elle était gardée dans une chambre mansardée, fermée à clé, qu'elle n'était pas attachée, contrairement à ce que Monique Olivier avait déjà affirmé par le passé, qu'elle était assise sur un matelas. Et ça, ça a été un moment fort de l'audience hier. Le fameux matelas a été amené dans la salle d'audience hier. Le scellé a été brisé. Ce matelas rouge-bérique sur lequel de l'ADN partiel d'Estelle Mouzin avait été retrouvé. Donc Monique Olivier a vu ce matelas et elle a dit hier à l'audience qu'elle ne le reconnaissait pas. Pour l'état de la petite fille, voilà ce que l'accusée en a dit hier. Elle a dit qu'elle était en pleurs et apeurée. Elle m'a dit qu'elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir. Je l'ai amenée aux toilettes, l'ai ramenée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas voulu rester plus. Ça me faisait de la peine. J'aurais dû l'emmener loin d'ici. Monique Olivier a dit pour la première fois hier avoir vu la fillette décédée le lendemain. Je suis montée à l'étage. J'ai vu qu'il déposait la petite dans un rideau de douche pour l'envelopper dedans. Il l'a descendue, il l'a mise dans le coffre de la voiture. Voilà en condensé les éléments qu'on a pu recueillir hier de la journée. Est-ce qu'elle a livré des détails sur l'emplacement du corps ? Eh bien non. Elle a été pourtant martelée de questions toute la journée de la part du président de la Cour, de la part des avocats des partis civils. Voilà ce qu'elle dit. Je ne sais toujours pas où est le corps. J'aimerais bien retrouver le corps de la petite. Je suis monstrueuse, je le sais, mais il ne faut pas croire, j'aimerais bien le retrouver. Donc pour recontextualiser, dans l'affaire Astel Mouzin, il y a eu une dizaine de sessions de fouilles dans les Ardennes. On va voir dans le bois de Rumel, notamment, qui est un endroit que Monique Olivier a indiqué aux enquêteurs en 2021. Elle a expliqué pour la première fois à ce moment-là qu'elle était présente avec Michel Fourniret quand il est allé déposer le corps dans la forêt. Elle dit, voilà, hier, j'y étais, mais je ne l'ai pas accompagné sur le lieu exact où était le corps. Quand on est retourné sur place, j'étais incapable de retrouver l'endroit. Et pendant ces trois semaines de procès, pour l'instant, elle n'a rien dit d'autre que ça. Je ne sais plus où le corps a été déposé. Marie, merci pour ce qu'on rendue d'audience.